... pour ce traditionnel rendez-vous annuel. Merci d'être présent ce soir et d'avoir accepté mon invitation. Je suis particulièrement heureux d'accueillir M. le sous-préfet de Charolles, M. Jacques Rebillard, vice-président du Conseil régional et conseiller général, M. Jean-Claude Ducard, président de la communauté de communes, mes collègues maires du canton, mes adjoints ainsi que les conseillers municipaux, Mlle Place, trésorière de Marcigny, Messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, Mesdames les directrices des écoles publiques et privées, Messieurs les représentants des différents services de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations sportives et culturelles de Marcigny, L'ensemble du personnel communal, Tous les représentants des entreprises, des commerces et des artisans de Marcigny. J'ai tout d'abord à vous présenter les excuses de Mme la députée, de M. Vincent Delassel, maire de Mont-Sol-Étoile, de M. Maxime Castagnat, maire de Digouin, et de Jacques Charmont, adjoint au maire de Marcigny. Ces voeux 2014 sont particuliers, puisque ce sont les derniers de ce mandat. Lors de cette cérémonie des voeux, c'est le moment de faire le bilan de notre mandature, mais également de se projeter dans l'avenir. Tout d'abord, la rétrospective. 2013 a vu s'achever un nombre important de travaux d'investissement au niveau de la voirie, citons la réfection de la Léovigne, la route de la Thuyère, la deuxième tranche de la voirie de la Beluse, l'aménagement de l'arrêt TER à proximité de la zone industrielle Saint-Nizier, avec accès pour les personnes à mobilité réduite et à implantation d'un abribus. Tous ces investissements ont été financés par nos fonds propres, sans emprunt, mais avec l'aide financière de la communauté de communes à hauteur de 12 000 euros et le produit des amendes de police en ce qui concerne l'aménagement de la rét TER. De nombreux travaux d'entretien, que ce soit sur les bâtiments communaux ou sur la voirie, ont été réalisés par les services techniques municipaux. Au niveau de l'assainissement, afin de poursuivre notre schéma directeur, une réflexion globale a été menée avec le cabinet C3E de Trévoux, dans l'Ain. Des priorités pluriannuelles ont été définies pour la réhabilitation du réseau d'assainissement de Marcigny. Compte tenu des normes de rejet et de la réglementation draconienne en matière d'assainissement, deux agents communaux seront formés par ce même cabinet pour le suivi et l'entretien de l'ensemble du réseau. L'étude Chauffry-Bois se termine. Pour la commune de Marcigny, un premier bilan fait apparaître que cette installation ne serait pas rentable. Une restitution définitive de l'étude sera déposée en mairie dans les prochaines semaines, ce qui nous permettra de prendre notre décision en parfaite connaissance de ce dossier. En quelques mots, j'évoquerai les principaux investissements réalisés au cours de ces dernières années. La réalisation de la nouvelle station d'épuration, à laquelle est reliée une partie du réseau d'assainissement de la commune de Bougie, l'extension de l'assainissement route de Semur, l'aménagement de la place Reverchon, la réfection de la rue de la Serve, la rénovation des façades de l'office de tourisme, la réfection du sol avec chauffage intégré au rez-de-chaussée du musée de la Tour du Moulin, la rénovation complète avec mise aux normes d'accessibilité de la salle du Cinéma Vox, la rénovation de deux cours de tennis, de nombreux travaux sur l'éclairage public dans un souci d'économie d'énergie. Notons également la réalisation du plan local d'urbanisme, l'étude du patrimoine. Certains projets sont en cours, en avant-projet définitif, voire en étude, mise en accessibilité de la mairie, rénovation de la façade de l'église Saint-Nicolas, projet d'extension du gymnase municipal. La construction de la nouvelle gendarmerie Marcini-Semur-Embryonnais a été validée. De prochaines réunions permettront d'analyser en détail le programme de cette opération vitale pour notre territoire. Afin de conserver ce service indispensable à la protection de la population, nous avons été accompagnés par les deux communautés de communes de Marcini et Semur-Embryonnais. Je me permets de vous rappeler que l'ensemble du conseil municipal de Marcini s'est engagé dans cette opération de construction d'une nouvelle gendarmerie fonctionnelle en mettant à disposition un terrain communal situé route de Sarri. 2013, c'est aussi l'année de l'événementiel. Tout d'abord, c'est l'exposition SOTO au Centre d'art contemporain, exposition en parallèle avec celle du Grand Palais à Paris. C'est pour la première fois le départ du TBCO Tour-Brillonnais-Charolais-Organisation. C'est le passage du 100e Tour de France, le 13 juillet, journée conviviale et festive, qui a drainé beaucoup de monde tout au long du passage des coureurs. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les bénévoles qui ont apporté leur aide précieuse à la préparation et au bon déroulement de cette journée. Nous pouvons dire que la foule des grands jours était présente, ce qui n'a pas été le cas lors du passage, en août, de la Route de France féminine, Tour de France féminin, malheureusement bien moins médiatisé, tout aussi méritant. Les nombreuses manifestations aussi organisées tout au long de l'année par les différentes associations locales. L'activité d'une commune ne se résume pas seulement à des investissements et à des actions événementielles, c'est aussi la mise en place de réformes. Réformes des rythmes scolaires, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a alimenté de nombreux débats et de vides polémiques. Semaines de 4 jours et demi, avec 5 matinées d'enseignement consécutives, la commune aura toutefois l'obligation de mettre en place ses nouveaux rythmes scolaires. Après plusieurs réunions avec Jean-Claude Capièze, premier adjoint, en charge des affaires scolaires, les représentants des parents d'élèves, les enseignants, nous avons réussi à élaborer le temps scolaire et périscolaire. Le temps scolaire se terminera à 15h30, des activités périscolaires seront organisées et proposées à raison d'une heure par jour, donc de 15h30 à 16h30. Bien que l'État accompagnera financièrement les communes pour l'année scolaire 2014-2015, cette réforme impactera les finances de la collectivité comme l'ensemble des communes de France. Une autre réforme qui ne sera pas sans conséquence la nouvelle carte des cantons. Ces nouveaux cantons devront avoir une population de 20 000 habitants environ, avec une variante de 20% en plus ou en moins. Marcini sera rattaché à Paré-le-Monial et perdra donc le titre de chef-lieu de canton, et cela normalement dès 2015. Autre réforme qui impacte la commune de Marcini, le nouveau mode des élections municipales. En effet, les communes de plus de 1 000 habitants passeront au scrutin des listes proportionnelles, avec listes entières, le panachage auquel nous étions habitués sera plus possible. En clair, il sera impossible de rayer un nom sur une liste, au risque de voir son vote considéré comme nul. Les électeurs devront obligatoirement présenter leur carte d'électeur, aussi une pièce d'identité au bureau de vote, le jour du scrutin. Au cours de l'élection municipale, les électeurs choisiront également, sur cette même liste, les conseillers communautaires qui siégeront à la communauté de communes. L'année 2013 a été aussi une année de changement. Daniel Guerriot, directeur général des services, a fait valoir ses droits à la retraite après 26 ans de service à Marcini. Il avait été recruté en avril 1987 par M. Jean Chisalet. Il travaille en collaboration avec M. André Perrier et avec moi-même. Je peux dire, au nom de mes prédécesseurs, que nous avons apprécié son travail, son professionnalisme et les excellentes relations qu'il a su entretenir avec les maires au cours de ces années passées au service de la collectivité. Puis, ce fut le tour de Marie-Claude Jeunet de prendre sa retraite en juillet. Après avoir été recrutée au CCAS de Marcini pour s'occuper du service des aides ménagères, elle se voit confier la difficile tâche de l'accueil au secrétariat de mairie. Vient en septembre le tour de Christiane Méhue, responsable de la résidence des personnes âgées, et de René Goerce, assistante maternelle à l'école des Prairies, de prendre, elle aussi, une retraite amplement méritée. C'est donc une nouvelle équipe administrative qui s'installe avec Anne-Lys Fournier en qualité de responsable du secrétariat entourée de Christelle Fayol, Marie Dubuisson et Odette Pro que tout le monde connaît. La direction de la résidence des personnes âgées a été confiée désormais à Stéphanie Augier. Malheureusement, cette année 2013, nous avons eu à déplorer le décès d'Edouard Deschelettes qui assurait la délicate fonction de conservateur du musée de la Tour du Moulin. Homme dévoué et courageux, il a transformé les espaces d'exposition du musée et a travaillé avec discrétion et conviction pour le développement culturel de notre ville. Cette année 2014, ce sera aussi le recensement de la population du 16 janvier au 15 février 2014. Le recensement de la population aura lieu sur la commune de Marcigny. J'insiste sur le fait que ce recensement est très important. Il définit à un moment précis le nombre d'habitants. De ce résultat dépend les différentes dotations attribuées à la commune, mais également les participations demandées. Ce recensement impacte donc les investissements futurs qui apportent une amélioration à notre cadre de vie de tous les jours. Je vous demande de bien vouloir réserver le meilleur accueil possible à nos cinq agents recenseurs et faciliter ainsi leur travail. Certains d'entre eux sont ici, Mme Billon-Odette, Mme Nicole Thériault et M. Charles Fayard. Le rôle d'Amer est d'assumer la mission élective qui lui est confiée. J'ai pu assurer cette mission grâce au dévouement des personnes qui m'ont entouré, principalement mes adjoints, qui ont des fonctions précises au titre de leur délégation, mes conseillers municipaux pour leur confiance témoignaient lors de la prise de décisions importantes pour la commune. Je tenais du fond du cœur à les remercier très sincèrement pour le travail accompli et leur implication sans limite durant six années passées. Tout au long de l'année, les différents services municipaux apportent aux administrés tout ce qui doit concourir à une bonne administration et une bonne gestion des besoins dans des domaines de compétences nombreux et divers. Je voudrais également les remercier pour leur appui technique apporté et le professionnalisme témoigné. Je les félicite pour leur engagement, leurs compétences dans le respect de leur mission de service public. Je remercie l'ensemble des services de l'État qui apportent leur concours pour l'ensemble des dossiers et permettez-moi, M. le sous-préfet, de vous remercier pour votre écoute et pour votre présence aujourd'hui. Remerciement à Jacques Rebillain, vice-président du Conseil régional et conseiller général attentif à notre commune et qui soutient nos dossiers auprès des services compétents. Remerciement à Jean-Claude Ducard, président de la communauté de communes avec qui je travaille en étroite collaboration pour le développement de notre canton. Cette année encore, je félicite au nom de tous les Marsignaux, l'équipe de bénévoles qui fournit un travail considérable pour que Marcini soit féerique au moment des fêtes de fin d'année. Un grand merci à tous les bénévoles des associations locales qui œuvrent pour que notre charmante commune soit le plus agréable à vivre tout au long de l'année. Je souhaite à toutes celles et ceux qui sont touchés par la maladie, la solitude ou le chômage de retrouver le réconfort qu'ils peuvent espérer. à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2014. C'est pas unit d'avance. merci beaucoup, c'est bon plus. Applaudissements